Le succès et la force mentale distinguent souvent ceux qui prospèrent de ceux qui échouent. La résilience mentale implique de persévérer face à l'adversité, de maintenir sa concentration malgré les distractions et de rester résistant face au revers. Cela consiste à rebondir après un échec, à rester calme sous pression et à poursuivre sans relâche ses objectifs. Alors que certains individus semblent naturellement posséder cette qualité, la réalité est que la résilience mentale peut être cultivée et affinée par une pratique délibérée et une discipline. Une approche efficace consiste à plonger dans les enseignements du stoïcisme. Le stoïcisme, une ancienne philosophie grecque, souligne l'importance de cultiver l'autodiscipline, la rationalité et la résilience face à l'adversité. Les stoïciens croient fermement que la clé du bonheur et de la paix intérieure résident dans le développement d'un état d'esprit calme et rationnel capable de faire face à tout défi ou difficulté. Voici sept leçons stoïciennes qui peuvent aider à développer la résilience mentale et à devenir inarrêtables. 1. Accepter l'adversité Le principe fondamental du stoïcisme est de considérer l'adversité comme une opportunité de croissance. Au lieu d'éviter les défis et les difficultés, les stoïciens encouragent à les embrasser comme des occasions de renforcer le caractère et la résilience. En reformulant les revers comme des expériences d'apprentissage, on peut développer la ténacité et la force nécessaires pour surmonter les obstacles. Les stoïciens perçoivent l'adversité comme un chemin vers l'amélioration de soi, conduisant à une sagesse accrue et à une paix intérieure. 2. Concentrez-vous sur ceux que vous pouvez gérer Un autre principe stoïcien crucial tourne autour de la focalisation sur ceux qui relèvent de votre contrôle. Acceptez la compréhension que certains aspects de la vie échappent à votre influence et dirigez plutôt votre énergie et votre attention vers les domaines où vous pouvez faire une différence. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de diriger vos efforts vers ceux que vous pouvez contrôler tout en acceptant les aspects qui échappent à votre emprise. Évitez de vous enliser dans les inquiétudes concernant les circonstances extérieures ou les événements hors de votre portée et concentrez plutôt votre attention et vos efforts sur ceux que vous pouvez influencer. En agissant ainsi, vous pouvez éviter de vous sentir submergé ou découragé par des questions hors de votre sphère d'influence. 3. Exercer l'autodiscipline L'autodiscipline joue un rôle essentiel dans la résilience mentale et est une valeur centrale du stoïcisme. Les stoïciens croient fermement que pour atteindre la paix intérieure et la maîtrise de soi, il est nécessaire de cultiver l'autodiscipline et le contrôle de soi. Cela implique de développer la capacité de résister à la tentation, de retarder la gratification et de rester engagé envers vos objectifs, même lorsque vous êtes confronté à des difficultés ou à un inconfort. L'autodiscipline est un principe central de la philosophie stoïcienne et est essentiel pour développer la résilience mentale. En perfectionnant la capacité de résister à la tentation, de retarder la gratification et de rester fidèle à vos engagements, vous pouvez développer la discipline nécessaire pour persévérer face aux défis et aux revers. De plus, l'autodiscipline favorise un sentiment de force intérieure et de confiance, qui se révèle inestimable lors de la confrontation de situations ardues. La résilience émotionnelle désigne la capacité à rebondir après des revers, des échecs et des déceptions tout en maintenant une attitude de calme, même face à l'adversité. Le stoïcisme accorde une grande importance au développement de la résilience émotionnelle en tant que composante essentielle de la résilience mentale. Cela implique d'apprendre à gérer les émotions, de répondre de manière rationnelle et objective aux revers et d'empêcher les émotions négatives telles que la colère ou le désespoir de vous submerger. La résilience émotionnelle consiste à rebondir après des revers et à conserver une attitude calme et posée dans des situations difficiles. Les stoïciens croient que la résilience émotionnelle est cruciale pour développer la résilience mentale et qu'elle peut être nourrie par une pratique délibérée. En maîtrisant l'art de gérer les émotions et de répondre de manière rationnelle au revers, vous pouvez cultiver la résilience nécessaire pour surmonter les défis et avancer avec confiance. 5. Cultiver l'appréciation La gratitude est une autre vertu importante du stoïcisme et un élément clé de la résilience mentale. En cultivant la gratitude, vous pouvez développer une mentalité positive et résiliente capable de faire face aux défis et aux revers. Cela signifie se concentrer sur les aspects de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant, même en période difficile, et reconnaître la valeur des défis et des difficultés en tant qu'opportunité de croissance et d'apprentissage. La gratitude est un principe central du stoïcisme et essentiel pour développer la résilience mentale. En appréciant CE pourquoi vous êtes reconnaissant, même dans les moments difficiles, vous pouvez encourager une mentalité positive et résiliente, capable de surmonter les obstacles et les revers. Cultiver la gratitude contribue également à changer votre perspective sur les défis et les difficultés, les considérant comme des occasions de croissance personnelle plutôt que de simples obstacles à surmonter. 6. Pratiquer l'acceptation L'acceptation est un autre principe stoïcien crucial qui contribue au développement de la résilience mentale. Les stoïciens croient que l'acceptation est la clé pour atteindre la paix intérieure et la sérénité, essentiel pour naviguer avec grâce et résilience à travers les hauts et les bas de la vie. Cela signifie accepter les choses que vous ne pouvez pas changer et plutôt vous concentrer sur les domaines où vous avez le contrôle. En embrassant l'acceptation, vous pouvez éviter de vous sentir submergé ou découragé par les circonstances extérieures. L'acceptation cultive également un sentiment de paix intérieure et de tranquillité qui se révèle inestimable lors de la confrontation de situations difficiles. 7. Préserver la perspective Enfin, maintenir une perspective est un aspect crucial de la résilience mentale. Les stoïciens soulignent l'importance de maintenir une perspective claire et objective sur le monde, évitant d'être submergé par la négativité ou le pessimisme. Cultiver un sentiment de détachement par rapport aux événements extérieurs et se concentrer sur ceux-eux qui relèvent de votre contrôle vous permet de maintenir une mentalité rationnelle et objective, de prendre des décisions avisées et d'agir efficacement. En conservant une perspective claire et non biaisée, vous pouvez éviter les réactions émotionnelles au revers et au défi, vous permettant de gérer les situations avec calme et rationalité. En conclusion, la résilience mentale est un facteur essentiel pour atteindre le succès dans tous les domaines de la vie et peut être cultivée grâce à une pratique délibérée et à la discipline. En étudiant les enseignements du stoïcisme, vous pouvez favoriser les valeurs et les principes essentiels pour développer la résilience mentale, telles que l'autodiscipline, la résilience émotionnelle, la gratitude, l'acceptation et la perspective. En embrassant l'adversité, en vous concentrant sur ceux que vous pouvez contrôler et en maintenant la maîtrise de soi face aux défis, vous deviendrez inarrêtable dans la poursuite de vos objectifs et de vos rêves. Ainsi, intégrer ces leçons stoïciennes et commencer à construire la résilience mentale qui vous conduira au succès et à l'épanouissement dans tous les aspects de votre vie. C'est tout pour aujourd'hui. Commentez ci-dessous vos réflexions sur cette vidéo et ceux que vous aimeriez voir dans la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment important pour nous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada